Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveau une série de romans berbères, donc pour ce nouveau podcast, dans lequel je vais poursuivre l'histoire de Yogurthane à partir du roman Les Royaumes Oubliés. Nous sommes donc sur le chapitre 2 actuellement de ce roman à écouter et sur la troisième partie de ce chapitre 2 où Anya vient d'avoir une conversation assez profonde avec son grand-père suite à l'arrivée de Yogurthane dans son village et au fait qu'il ait demandé sa main. Donc après cette conversation très importante pour elle, elle part donc se coucher avec un questionnement assez important sur les motivations de Yogurthane à être venue dans son village. Et donc je vous propose de continuer avec la suite des aventures d'Anya et Yogurthane. C'est parti ! Les semaines puis les mois passèrent lentement depuis la visite de Yogurthane. La sécheresse était là, l'air restait chaud, y compris la nuit, et l'eau commençait à manquer. L'annonce de la mort du roi Mastanabal, père de Yogurthane, avait fini par parvenir jusqu'à Ania avec plusieurs semaines de décalage. C'est Axel, son cousin, qui partit vendre du bétail au grand marché mensuel de Sirta, avait apporté la triste nouvelle. En ville, il se murmurait que le défunt roi a été souffrant depuis plusieurs mois, mais que son décès était inattendu, au regard de son âge si peu avancé. Bien que le jeune prince n'ait pas évoqué son père malade lors de sa venue, la nouvelle apportait à Ania un début d'explication, mais pas de certitude. La jeune fille n'avait plus eu de nouvelles de Yogurthane depuis sa visite au village, et elle comprenait alors que la disparition de Mastanabal n'était pas étrangère à ce silence. En effet, bien que malade depuis longtemps, le roi était décédé peu après qu'elle eut rencontré Yogurthane, et quelques jours après que celui-ci soit venu lui demander sa main. Or, les croyances à ce sujet étaient claires. S'il arrivait malheur au sein d'une famille dont l'un des fils s'apprêtait à se marier, on en attribuait la responsabilité à la future épouse. Cette dernière, aussi innocente fut-elle, était entachée du sceau de la malédiction, et il y avait donc peu de chance que Yogurthane revienne. Afin de calmer le tourbillon de pensée qui l'envahissait, à la nuit tombée, elle avait discrètement quitté le village pour se rafraîchir dans ce qui restait du fleuve. S'avourant la légèreté délicieuse que lui procurait l'eau, Anya repensait à la cérémonie qui aurait bientôt lieu, avec un peu d'appréhension. Elle avait été choisie par les villageois pour être la fiancée d'Anzar, et diriger la procession rituelle d'appel à la pluie que pratiquait son peuple lorsque la sécheresse guettait. Cette nomination était à la fois grisante et inquiétante, Pour l'heure, sa mission était un privilège qu'elle conservait, mais si la rumeur du palais venait à se confirmer, on risquait de remettre en question sa désignation. Elle avait donc demandé à son cousin de ne rien divulguer de ce qu'il lui avait confié en revenant de Sirte. Si elle était maintenue dans ce rôle, et qu'elle réussissait à faire venir la pluie, cela lui permettrait peut-être de ne pas être rejetée de tous lorsque la mort de Mastanabal serait connue dans la région. Ania poussa un profond soupir. Allongée dans ce qui restait du cours d'eau, elle regardait le ciel et pensait aux enfants, qui devaient être rassemblés autour de sa grand-mère pour écouter le conte du soir. Du plus loin que remonte sa mémoire, elle se souvient d'éveiller au coin du feu avec son arrière-grand-mère, puis sa grand-mère, et des mythes égrenés, répétés, jamais oubliés. Dans la culture d'Ania, les anciens sont source de savoir. Leur parole, qu'ils soient hommes ou femmes, est sagesse. Les contes sont des moments de communion familiale qui permettent aux plus jeunes d'apprendre de leurs aînés, qui transmettent ainsi leurs connaissances pour tenter d'expliquer le monde. Depuis des siècles et des siècles. Un conte en particulier résonnait dans l'esprit d'Ania ce soir-là, celui de la fiancée d'Anzar, qui était l'un des favoris de sa grand-mère. Elle le relatait toujours de la même façon. Il y a très longtemps, au temps reculé où les animaux étaient encore dotés de paroles, on raconte que la divinité du ciel et de la pluie, nommée Anzar, cherchait une jeune fille à épouser. Dans ce but, il rendait régulièrement visite au monde des hommes, après la pluie, sous la forme d'un arc-en-ciel, avec l'espoir d'y trouver l'amour. Toujours à sa quête, par une chaude nuit estivale, et ayant pris forme humaine, il surprit une jeune fille aux cheveux clairs, parée d'une longue tunique de soie blanche, qui se baignait dans une rivière. Elle était d'une grande délicatesse et répandait autour d'elle un halo de lumière, qui, mêlée à la clarté de la lune, donnait à l'eau des reflets presque surnaturels d'une infinie beauté. Cette scène quasi féérique attirait inexorablement Anzar, qui demeurait chaque soir d'été comme pétrifié devant cette image nocturne. Chaque soir, la jeune fille venait inonder de sa splendeur la rivière, et chaque soir, Anzar se tenait au même endroit, en surplomb, pour assister à ce spectacle. La lumière d'une pureté absolue rendait cette vision si séduisante qu'il en restait comme hypnotisé. Fou d'amour, Anzar se résolut à s'avancer et à faire face à la créature qui se délectait d'eau cristalline avec insouciance. « Qui es-tu ? Pourquoi m'observes-tu en silence ? » demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je t'ai regardé te baigner chaque soir. Tu es si belle que je ne peux vivre plus longtemps sans t'approcher. Tu as l'air irréel dans ce reflet, et si fragile que je ne voulais pas t'aborder de peur de t'effrayer et te faire fuir. Je suis Anzar, divinité de la pluie et de l'abondance. J'ai traversé le ciel tant de fois à ta recherche, et voici que je t'ai trouvée. Oh, toi, jeune femme à la beauté si pure ! Offre-moi le trésor qui y est tien ! » La jeune fille n'était pas de celles qui se donnent facilement, pas même à un être divin comme Anzar. Bien que très attirée par la grandeur de cet être, elle lui refusa ses faveurs. « Si tu te refuses à moi, je ferai se retirer la rivière dans laquelle tu te baignes et toutes les eaux de la terre. » « Oh, homme qui te présente comme étant Anzar, ne sais-tu pas que l'amour d'une femme ne s'exige pas mais se gagne ? » Anzar, qui ne s'était jamais rien vu contester, entra dans une colère noire. Aussitôt, d'immenses nuages sombres s'amoncelaient dans le ciel, des éclairs le parcouraient jusqu'à l'horizon, et le tonnerre grondait dans un bruit assourdissant mais pas une goutte de pluie ne tomba. Pire, en représailles, Anzar exécuta sa menace. La rivière fut mise à sec ainsi que toute trace du précieux liquide à la surface de la terre. En une nuit, la malédiction fit son œuvre. Tenus éveillés par le rugissement de l'orage, au matin, les villageois découvrirent effarés les sols asséchés, la végétation déshydratée. La jeune fille se mit alors à pleurer en expliquant ce qui s'était passé la nuit précédente et son refus d'accéder aux demandes de celui qui s'était présenté comme étant Anzar. Les villageois se réunirent et décidèrent de convoquer la divinité afin de lui démontrer leur bonne volonté. Ils prièrent alors la jeune fille de retourner près de la rivière à la nuit tombée. Le soir même, habillée de ses plus beaux vêtements, ses longs cheveux flottant dans l'air chaud, seule au milieu de cette terre devenue aride, elle poussa un long sanglot de supplique à Anzar. Celui-ci se présenta de nouveau à elle et lui demanda la raison de sa tristesse. Elle répondit que la sécheresse allait tout ravager et que bien que n'ayant commis aucune faute, elle se retrouvait responsable de la situation. Anzar fut affecté par les pleurs de la jeune femme et entreprit de la rassurer. Je ne veux pas te causer de peine. Je suis touchée par ta beauté et souhaite te faire mienne, mais je conçois que l'amour ne s'exige pas. Il s'arrêta pour contempler de nouveau la magnifique créature agenouillée qui se tenait devant lui, puis il reprit. « Ta tristesse me fait plus de mal que ton refus. » À ces mots, une goutte tomba du ciel près d'elle. C'était une larme d'Anzar. La jeune femme comprit alors tout l'amour que lui portait la divinité. Elle se redressa puis se mit à marcher hésitante dans sa direction. Anzar l'accueillit dans ses bras et une pluie diluvienne vint s'abattre sur les terres assoiffées, redonnant au cours d'eau toute leur fougue, à la nature toutes ses couleurs et son abondance. Voilà comment, dans les légendes anciennes, on dit que l'union de ces deux êtres fit tomber la pluie qui féconda notre terre-mère pour donner naissance à la splendide nature opulente et sacrée qui nous entoure. C'est ainsi que se terminait le conte égrené par la grand-mère d'Anya ce soir-là. Cette dernière rentra tard. Elle rejoignit son lit en silence. Avant de s'allonger, elle ouvrit le coffre où étaient conservés les cadeaux que Yougurthen lui avait offerts. Elle caressa longtemps du doigt les étoffes des robes, observa chaque détail des sculpturaux bijoux d'argent. Une larme roulait sur sa joue. Il faudra peut-être bientôt qu'elle se décide à passer à autre chose. Ce soir-là, elle s'était endormie le cœur lourd, pleine de confiance et d'espoir par moments, puis, l'instant d'après, pleurant sur sa triste existence. Le mauvais sort dispose-t-il ainsi de la vie des gens ? Pourquoi le destin était-il aussi dur à son égard ? Son grand-père avait peut-être raison. Cette histoire était trop belle pour être vraie. Cette rencontre fortuite allait peut-être finalement briser sa vie. La semaine suivante, dans le village d'Anya, la pluie n'était toujours pas tombée. Les anciens avaient parlé la traduction seraient respectées. La procession séculaire guidée par une femme choisie parmi les plus belles aurait lieu demain et c'est Tania qui avait été désignée. Son cousin avait été loyal. Il n'avait pas confié ce qu'il avait appris en ville. La jeune fille lui en était reconnaissante. Ce matin-là, parée d'une longue robe blanche fermée par une ceinture, d'une couronne posée sur sa chevelure, de bijoux en argent et de multiples rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel, Ania était à la tête du cortège. Toutes les femmes de la tribu étaient à sa suite, ornées de leurs plus beaux atours. La jeune fille s'avançait doucement vers la sortie du village où sa grand-mère l'attendait pour lui remettre une louche comme le voulait la coutume. Dignement suivie des femmes, jeunes filles et jeunes enfants, elle ouvrait la marche, longeant les maisons jusqu'au sanctuaire. Dès la sortie du hameau, soutenue par les voix des autres habitantes, elle entonna le chant traditionnel supposé amadoué Anzar pour que celui-ci mette fin à la sécheresse. Oh Anzar, la louche est sèche, toute verdure a disparu, le vieillard est voûté par les ans, la tombe l'appelle à elle. Mon ventre est stérile et ne connaît pas de progéniture, ta fiancée t'implore, oh Anzar, car elle te désire. Intérieurement, Anya adressait ses paroles à Anzar, autant qu'à Yogorthen. Allait-il revenir ? Allait-il l'épouser comme promis ? S'il ne réapparaissait pas, elle serait entachée du sceau de la malédiction aux yeux de tous et peinerait à trouver homme aux alentours. Anya avait les larmes aux yeux. Elle suppliait. Oh Anzar, donne-nous de l'eau, donne-nous de l'eau, nous vivons de tes grâces. À mesure que le cortège passait devant les maisons, d'autres membres du village les rejoignirent, faisant gonfler ses rangs. Au seuil de chaque porte, la nourriture déposée par les familles était collectée par les femmes qui continuaient de chanter, accompagnant Anya. Oh Anzar, la terre et moi t'implorons d'une même supplique. Oh roi, fais cesser la sécheresse et que le blé mûrisse sur la montagne comme dans la plaine. La louche est sèche, la tombe appelle le vieillard, la terre jeûne, le fleuve n'est plus que sable desséché. Oh roi, oh Anzar, notre mère, la terre est sans force, elle patiente, elle compte sur toi. Remplis la rivière de ta sueur et la vie triomphera de la mort. Puis, d'une fois arrivée au sanctuaire du village, Anya, majestueuse dans sa parure, prit place au centre de l'assemblée et clama avec une fougue qu'elle ne se connaissait pas encore. Oh Anzar, oh roi, toi dont le charme est sans égale, tu épouses une jeune fille perle précieuse à la chevelure souple et lisse. Sa voix se brisa sous l'émotion, mais elle continua sa supplie que les yeux rivés vers le ciel remplis de tristesse. Me voici, donne-moi des ailes que nous allions vers le ciel. Grâce à moi, parée de fines étoffes, tu peux dire aux assoiffés buvez. Personne ne devinait les larmes d'Anya, hormis sa grand-mère assise près d'elle. Elle lui en serra la main chaleureusement et lui dit tout bas. Ne t'inquiète pas, il va revenir. En réalité, sa grand-mère commençait à douter. Les semaines avaient laissé la place au mois, le printemps avait cédé son tour à l'été et Yougorsen n'était toujours pas réapparu. Qu'adviendrait-il d'Anya ? Aucune famille n'accepterait une belle fille dont le prétendant initial n'avait plus voulu d'elle du fait d'avoir perdu son père quelque temps après avoir demandé sa main. Après tout, cette beauté devait forcément cacher quelque chose de maléfique. Elle devait bien être capable de quelques sortilèges dont Mastanabal avait été la victime et qui justifiaient que le prince l'ait finalement rejetée, l'abandonnant là à son triste destin. Anya avait rempli son rôle auprès de son village. Comme dans le conte, les femmes rassemblèrent toute la nourriture collectée et préparèrent un repas partagé par l'ensemble de la tribu. La procession terminée, ils espéraient que la pluie allait vite tomber. Chacun regagna sa maison, le dos voûté et le pas lent. Il ne restait plus qu'à attendre. J'espère que cette troisième partie vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que moi à prendre connaissance de ce conte ancien, très ancien, qui explique la raison pour laquelle après la pluie, des arcs-en-ciel apparaissent dans le ciel. C'est ce qu'on appelle en berbère Tislit-en-Wanzar, Tislit-en-Wanzar, autrement dit la fiancée d'Azhar. Et c'est pour cela que dans la tradition berbère, une jeune fille est choisie parmi les plus belles pour accompagner la procession qui permettrait l'arrivée de la pluie. Et c'est pour cette raison que cette jeune fille choisie parmi les plus belles se part de ses plus beaux atours. Ainsi, avec des rubans colorés, elle ressemble à l'arc-en-ciel. Et on dit que c'est ce qui fait venir la pluie. Voilà. Eh bien, écoutez, si cette présentation vous a plu, vous pouvez retrouver comme toujours le livre en version papier ou numérique sur Amazon ou Fnac. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je vous propose de vous abonner et vous en remercie. Enfin, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Royaumes Oubliés. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada